salam alaikum et zulf lewen bonjour bonsoir suite aux deux échecs premier tour élimination de la coupe d'afrique des nations au cameroun au mois de janvier est éliminé donc pour la course à la coupe du monde lors des barrages face au cameroun au mois de mars avec tout ce qui a entouré ce match là bien évidemment l'effet de jeu on va pas revenir sur ça le monde entier a vu mais c'est bel et bien l'adversaire qui sera en coupe du monde et non notre sélection que faire quelles sont les solutions pour éviter qu'à l'avenir une équipe se fasse lésée de la sorte et surtout pour mettre toutes les chances de notre côté quand je dis toutes les chances de notre côté c'est pas uniquement l'affaire certes c'est important le sélectionneur les joueurs le staff technique mais aussi une fédération une fédération sur des piliers d'acier c'est important quand vous avez une fédération qui n'assume pas son rôle son rôle qui est de défendre les intérêts du football algérien et ça c'est très important de le mentionner de le signaler quand une fédération est aux abois et quand on sait que les coulisses sont très très importantes au sein de la confédération africaine de football et du continent africain en général je n'irai pas sur la fifa parce que ce qui nous concerne en premier pour jouer bien évidemment participer à des coupes du monde c'est bien là il faut passer par donc la caf tout d'abord maintenant quelles sont les solutions qui se présentent à nous je pense qu'à de multiples reprises je n'ai cessé de dire qu'elles étaient si vous voulez les faiblesses qui risquent de nous coûter cher j'avais expliqué après la victoire finale lors de la canne 2019 hors d'égypte que mise à part les coulisses ou alors nous mêmes nous irions en coupe du monde notre adversaire c'était nous mêmes lors de la canne 2021 qui a eu lieu en janvier 2022 au cameroun janvier février 2022 c'était nous mêmes parce qu'on s'était pas préparé psychologiquement physiquement pour moi c'était un manque de préparation ou une préparation pas assez prise au sérieux je sais pas seul dieu le sait allahou allem et ensuite les coulisses qui nous ont éliminé faut dire la vérité ce n'est pas le cameroun qui a éliminé l'algérie c'est bel et bien les coulisses bien que le cameroun est allé chercher la victoire jusqu'à la fin jusqu'à la dernière seconde bon maintenant le fait fait comme je vous ai dit le cameroun est en coupe du monde et l'algérie donc ne sera pas en coupe du monde donc maintenant il faut préparer l'avenir il faut préparer l'avenir pour ne plus à subir notamment les deux échecs et surtout le second échec un échec de coupe d'afrique ça peut arriver on en a connu plusieurs et puis c'est tous les deux ans ça va coupe du monde c'est tous les quatre ans tous les deux ans ce sera seulement à partir de peut-être 2028 donc qu'est ce qui va se passer déjà il y aura l'élection du futur président de la fédération algérienne de football le 7 juillet et non le 9 juin donc ce sera après la date fifa je pense qu'ils l'ont décalé exprès voilà donc là ce sera le dernier regroupement d'ailleurs pendant ce regroupement de du mois de juin on n'aura même pas de président de fédération enfin normalement à moins que oui ce sera peut-être ces derniers jours bon c'est pas grave c'est pas le plus important quand on voit que tous les membres du bureau fédéral un à un sont tous en train de démissionner en même temps c'est c'est on va dans la logique des choses si le président de fédération démissionne le bureau fédéral doit suivre c'est important maintenant il faut une véritable révolution aussi au sein des administrations de la fédération algérienne de football ça c'est important où est la défaillance quand je mets en miniature vous l'avez vu sur la vidéo zéchi et amara ça a commencé surtout surtout depuis 2007 et je parle uniquement des équipes nationales je parle pas des clubs parce que dans ce cas là les clubs on peut même remonter à rahoua et bien avant là n'est pas le mais là le sujet c'est vraiment l'équipe nationale les équipes de jeunes car je le répète les clubs ça relève surtout des présidents de ces clubs là mais quand on sait que la plupart baignent dans la corruption c'est la mafia et c'est pas des gens compétents qui n'ont rien à voir avec le football très souvent vous avez le résultat qui est là une coupe d'afrique en 20 ans pour les clubs algériens le sctif en 2014 mis à part ça aux abonnés absents sinon il faut remonter à avant 2000 2002 sur une période de 12 ans la coupe la gsk a je crois à remporter 4 ou 5 coupes d'afrique si je me trompe pas c'était le boulot aussi de hannes et chi arbéra mou et tous ceux qui ont participé à cette réussite de la gsk abili qui reste l'une des plus grandes équipes africaines maintenant donc on aura le futur président de fédération le 7 juillet donc futur président de fédération avec le futur bureau fédéral je vous rappelle que les dernières il n'y a jamais eu d'élection de président de fédération c'est toujours des personnes parachutées il n'y a pas d'élection vous le savez très bien et bien sûr ça négocie avec des présidents de ligues régionales pour pouvoir intégrer le bureau fédéral parce que c'est de ça comme dirait rigobertson que c'est de ça qu'il s'agit la ganja qu'est ce que je voulais dire d'autre je continue donc il faut un président de fédération il ya des noms qui circulent des prises un président de fédération qui aime l'algérie c'est très important c'est pense pas sa poche il n'est pas là pour faire son business comme l'a fait et chic le paradou on a vu le résultat on va parler du bilan de ces deux individus d'abord je vais je vais plutôt parler des bonnes et chi qu'est ce qui s'est passé exit quand il est arrivé à la tête de la fédération algérienne de football rappelez vous déjà que rahwa il a démissionné sous pression de wolder lee ancien ministre des sports savez que sa tête sa tête d'acteur de western et chi il est venu il a 30 il a fait en sorte que les joueurs certains joueurs du paradou et le tampon international le cachet international joueur international comme ça il pourra évoluer tunisie moyen-orient ou en europe il est venu uniquement pour ça on l'a vu déjà l'équipe nationale que ce soit alcaraz ou madger il y avait beaucoup de joueurs du paradou ou des joueurs qui étaient qui sont passés par le paradou heureusement que belmadi est arrivé belmadi c'est l'arbre qui cache la forêt sinon ils avaient tous démissionné directement donc il est venu pour faire son affaire concernant transférer ses joueurs du paradou à l'étranger en les faisant passer par l'équipe nationale il avait dit 75% des joueurs de l'équipe nationale doivent être des joueurs locaux comme si notre championnat était remporté mille et une champions league africaine remporté même des coupes à tarte continentale et exporté un nombre incalculable de joueurs chaque année on parle sincèrement on aimerait bien que c'est qu'on ait un gros réservoir de joueurs qui puisse aller en europe chaque chaque été que ça devient un réservoir pour les clubs européens ils viennent tous piocher là bas ben non c'est pas le cas c'est pas du tout le cas ils vont carrément en amérique du sud chercher des joueurs de troisième zone je continue ensuite donc déjà il est venu pour ça il voulait donc ça crée l'équipe nationale la rendre locale pour continuer rappelez vous de ce communiqué du bureau fédéral qui demandait que chaque joueur que le joueur algérien donc on a compris parler des joueurs qui sont nés à l'étranger doit montrer une patriotisme et une supériorité technique aux joueurs locales c'est à communiquer pour moi discriminatoire tous ces gens là aurait dû démissionner ce jour là tous mais bon on a toléré certaines choses à l'époque on continue on continue alcaraz combien deux millions deux millions de dollars un truc comme ça deux millions d'euros je crois comme ça entraîneur de seconde zone nul à chier il voulait pas un entraîneur français non non faut qu'on cherche un espagnol quoi ok on a vu le résultat en plus à l'espagnol voilà on se comprend on n'est pas dans dans le haut de gamme espagnol ensuite madger madger rappelez vous le match contre l'iran rappelez vous le match contre l'iran il restait un joueur de l'étranger il n'y avait que des joueurs locaux dans les 15 20 dernières minutes soit comme ça même mares a été remplacé catastrophique des joueurs qui n'ont jamais été appelé à emboli fégou lire pour ne citer que les équipes de jeunes parce que l'avenir de l'équipe nationale ce n'est pas l'équipe locale c'est l'équipe espoir les u23 le u20 les u18 c'est l'avenir dans toutes les équipes du monde généralement c'est les grandes nations du football c'est les espoirs ben là ça n'a pas été le cas du coup toutes nos équipes de jeunes avaient la plupart du temps des joueurs du paradoux de l'algéro en général et très peu des autres régions alors les joueurs de la diaspora ils étaient aux abonnés absents abonnés absents on leur faisait comprendre vous n'êtes pas algériens et vous les comprendre après le pourquoi de certains joueurs qui sont dans l'hésitation où on rejoint la france ensuite ces équipes de jeunes se sont tous fait éliminer de toutes les compétitions jeux olympiques coupe d'afrique tout ce que vous voulez 0 je vous rappelle même que l'équipe des u23 pendant deux ans pas de regroupement deux ans c'est grave quand même moi j'ai jamais vu ça donc déjà vous avez ce problème là à partir du moment où les équipes de jeunes sont faibles et à partir du moment où on a refusé les joueurs de la diaspora automatiquement parce que je rappelle que en afrique généralement des équipes c'est que des joueurs de la diaspora en général je parle surtout de l'équipe nationale et même les équipes de jeunes de bon pourcentage il s'est passé quoi il s'est passé ce qui se passe maintenant belmadi n'a pas de solution pourquoi parce qu'il ya un président de fédération qui n'a pas fait son boulot dans les équipes de jeunes peut-être que belmadi penser jouer cette coupe du monde et partir mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien cette élimination parce qu'au final s'il avait eu cette qualification belmadi aurait fait sa coupe du monde avec ces joueurs là et ce serait terminé après on aura peut-être traversé deux trois ans de crise c'est peut-être un mal pour un bien parce que dans le sens où maintenant belmadi va construire autour du noyau qu'il a déjà mais construire avec quoi quand tu as un président de fédération derrière zechi qui a massacré des équipes de jeunes juste pour le cacher international hop à l'étranger faut dire les choses c'est une réalité quand tu sais qu'il ya des joueurs même dans les équipes de jeunes jsk cetif plus ou moins ignorer je parle de ces deux équipes parce que c'est ces deux dernières équipes qui ont excellé au niveau africain ensuite donc il ya déjà les équipes de jeunes on en a parlé au niveau de la caf on a perdu de la prestance au niveau de la diplomatie algérienne du football sur le continent africain on est tombé en flèche rappelez-vous avec ouldes merlé ou je sais pas quoi rappelez vous ce qui s'est passé aussi tout était calculé quand zechi est arrivé il a enlevé certaines personnes qui avaient des postes à la cave des algériens il les a enlevé au détriment d'autres s'est passé des choses bizarres à ce moment là en tout cas clairement aucun charisme aucune diplomatie je vous rappelle qu'il a failli être suspendu deux ans si ce n'était mourad mazard que des gens critiquent mourad mazard qui a tout fait pour que la sanction ne soit pas appliquée sur zechi quand il a la casablanca rappelez vous rappelez vous et ce jour-là mazard il a failli massacrer là que j'ai assez chaud président de la fédération marocaine quand il a expliqué qu'il avait la haine de l'algérie je vous rappelais tout le temps que que l'agra là il a un problème avec l'algérie c'est une réalité et les marocains qui me diront non c'est pas vrai c'est des hypocrites tout simplement dites la vérité c'est tout quand un il aime bien l'algérie on le dit quand il n'aime pas l'algérie on le dit aussi on continue donc pour zechi voilà bel m'a dit lui a un peu sauvé la face bel m'a dit il avait expliqué à un certain moment je peux pas m'occuper des autres équipes de jeunes je m'occupe de l'équipe nationale d'un côté la raison mais d'un côté il faut toujours avoir un oeil sur les équipes de jeunes c'est important et je rappelle qu'à la fin du mandat de zechi juste en faisant du bricolage parce qu'il s'est dit allez les gens ils disent que je prends pas des joueurs de la diaspora algérienne à l'étranger je vais en prendre quelques-uns eu 17 il a pris que des joueurs donc le coach a pris que des joueurs de la diaspora l'algérie s'est qualifié à la coupe d'afrique c'était pas qualifié depuis dix ans vous imaginez dix ans pour se qualifier u17 et les u20 pratiquement que des joueurs de la diaspora algérienne à l'étranger on a cherché de toute l'europe sont allés en finale de la coupe arabe ils ont perdu contre l'arbie saoudite voilà donc vous voyez le bilan des etchis amara je veux même pas en parler amara je me pose encore la question que fait-il là maintenant encore qu'est ce qu'il fait là qu'est ce qu'il a fait vous avez bien l'a remporté une coupe arabe ben c'est comme zéchi ils ont rien à voir avec ça voilà ben là bizarrement on a eu des joueurs du crb je n'ai rien contre le crb je n'ai rien contre n'importe quel club mais vous voyez qu'à chaque fois qu'il ya un président qui arrive et en plus qu'ils cumulent deux mandats enfin plus ou moins on se comprend en quatrième mini de un mandat et le mandat de président de fédération et ben il va avantager les joueurs du club où il était président et ça c'est pas normal on est encore dans marifa le piston c'est pour ça que ce pays n'avance pas on continue maintenant la solution parce que ces deux là ont échoué ont t'enfoncé l'équipe d'algérie je dis pas que au rahoua tout était beau tout était rose mais au moins au niveau diplomatie sportive et footballistique sur le continent africain il arrivait à défendre l'algérie je dis ça après il ya des gens dans l'ombre qui ont travaillé pour qu'ils soient là aussi je vais pas revenir sur ça mais faudra en parler un jour faudra en parler un jour maintenant quelles sont les solutions je vais vous dire quelles sont les solutions donc déjà un président de fédération qui aime l'algérie du plus profond de son coeur un diplomate un gestionnaire un homme de fer un loup quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds qui défend les intérêts du football algérien du sport algérien corps et âme je pense que ça le mérite d'être clair donc déjà cela quelqu'un qui va fédérer qui va rassembler quand je parle de rassembler c'est rassembler les gens autour de la fédération et dans la fédération le ménage s'impose un total faut pas prendre des gens qui ont des antécédents prendre des gens qui si possible connaissent les coulisses de l'afrique et quand bien même tu connais pas ben tu t'intègres c'est pas un souci quand t'es un loup tu peux faire les choses bien comme il faut en tout cas c'est ce qu'il faut un bureau fédéral compétent un bureau fédéral compétent les amis compétents parce que c'est eux qui décident un bureau fédéral compétent je vous avais fait une vidéo où je vous ai parlé un live où je vous ai parlé des des cv des personnes qui sont à la au bureau fédéral donc à ce niveau là on est d'accord il faut des gens compétents qui vont aider le président de fédération aussi une cellule de recrutement des joueurs algériens à l'étranger la fave radar actuellement il faut mettre des joueurs bi nationaux des anciens joueurs bi nationaux qui connaissent les joueurs en europe qui connaissent la mentalité du joueur en europe et ils arriveront à les faire venir parce qu'avec zechi ils se sont plus sentis algériens sont dit on va se tourner vers la france c'est pour cela que des joueurs hésitant ont hésité vous comprenez voilà c'est important donc mettre des anciens joueurs parce que ces joueurs là qu'est ce qu'ils vont faire ces anciens joueurs ils vont aller parler avec les familles des joueurs vont parler que les joueurs comme le fait d'autres fédérations en afrique sont en train d'amasser des joueurs faut qu'on récupère certains joueurs et surtout qu'on suit tous les joueurs en europe qu'on leur dise l'algérie est là et là l'algérie croit en toi le pays de tes parents ou tes grands parents ça dépend de la nouvelle génération crois en toi on te suit on est là dans toute l'europe n'y a pas que la france dans toute l'europe donc les personnes qui seront faut mettre que des anciens joueurs binationaux et des personnes où ils auront pas des intérêts à aller chercher tel et tel joueur pour devenir indirectement je sais pas moi je veux pas dire leur agent leur agent mais on se comprend on se comprend voilà on se comprend donc voilà ça c'est important aussi de signaler après comme je vous ai dit au niveau du football local les équipes de jeunes les clubs algériens tant qu'il y aura la mafia les la corruption au sein des clubs algériens rien n'avancera rien n'avancera donc voilà et oui une dernière chose les entraîneurs des équipes de jeunes équipe espoir u20 u18 u17 u15 soit jusqu'à u13 normal et sans oublier les féminines il faut un travail de fond et surtout il faut mettre des vrais techniciens ils peuvent être algériens ou étrangers un showman a fait de l'excellent travail avec les 23 finalistes de la canne 2015 en décembre 2015 au sénégal final perdu face au nigéria et jeux olympiques de rio avec une défaite 3 à 2 contre honduras 2 à 1 contre l'argentine un gros match excusez moi et un partout le dernier match contre le portugal ça c'est la solution déjà si on fait ça on s'en sortira très très bien et surtout l'avenir sera prometteur parce que regardez s'il y avait de très bons coachs à la tête des équipes de jeunes et qu'il n'y avait pas ce discrimination envers les juges de la diaspora algérienne à l'étranger parce que malheureusement pour l'instant on peut attendre que deux au niveau de la formation et ben on aurait des solutions pour bel madi encore plus quand bel madi dit à la fédération aidez nous vous rappelez conférence de presse je sais pas si c'est burkina match allé juste après ou alors le niger au mois d'octobre avec la pelouse c'était sabotage la pelouse de chaque air donc là si on propose des solutions que bel madi il faut qu'il travaille dans les meilleurs des solutions des situations donc bel madi il soit pas dans un dans une atmosphère nauséabonde il faut qu'il travaille avec un très bon président de fédération un très bon bureau fédéral des entraîneurs des équipes de jeunes des compétents il y aura un réservoir un grand réservoir de joueurs algériens et bel madi autour du noyau qui va garder parce qu'il va garder un noyau il va construire autour on veut voir on a vu bel madi il arrive et la trouver des joueurs il a apporté sa petite touche et il a fait un excellent travail maintenant on veut voir la construction comme l'a fait valid en arrivant en équipe d'algérie en quand il a signé en juillet 2000 2000 2011 c'est tout ce qu'on souhaite on souhaite la réussite de l'équipe d'algérie on souhaite la réussite des équipes de jeunes de l'équipe d'algérie des équipes nationales masculines féminines on souhaite la réussite du football algérien mais là ça relève surtout des équipes nationales la fédération pour ce qui est des clubs je vous ai expliqué le problème des clubs algériens qu'on arrête avec le piston qu'on arrête avec le social pour bel madi la solution de toute façon je ferai une vidéo sur bel madi tout seul les solutions parce que c'est important je vais pas en parler maintenant mais vous verrez que c'est très très important pour l'avenir en tout cas là c'était concernant la fédération n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo mettez moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo de mes propositions et et puis voilà c'est tout bah écoutez ce sera tout force à vous vous êtes la meilleure des communautés vive bel madi vive l'équipe nationale vive la vive l'algérie allah abchouada salam alaikum la femme